Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous pouvez aussi bien, si vous avez trop d'argent, vous pouvez aller payer pour assister à un spectacle où s'exhibe un humoriste. En général, un humoriste méchant et pas drôle du tout. C'est votre choix. Vous pouvez aussi aller brailler dans un stade de foot, à l'occasion, par exemple, de PSG-OM. Vous verrez donc des gens qui jouent au ballon, qui sont payés mille fois plus que vous et qui sont moins utiles à la société qu'une institutrice ou une infirmière. Vous pouvez aussi aller payer, c'est pareil, si vous avez trop d'argent, pour assister à un spectacle donné par un chanteur qui va beugler dans un micro. En général, un chanteur qui va mettre son argent, l'argent que vous donnez en fait, dans un paradis fiscal quelque part aux îles Caïmans ou ailleurs, en général, qui se fout de vous ou qui même, dans certains cas, ne vous aime carrément pas. À ce moment-là, vous aurez parfaitement, disons, justifié la formule qu'avait émise en 1994 le chèque d'Anjouan. Les Français aiment bien ceux qui les détestent et détestent ceux qui les aiment. Je vous propose une autre façon d'occuper votre temps. Si vous avez cinq minutes à perdre, eh bien, vous allez résoudre une équation différentielle. Allez, suivez-moi. Nous allons résoudre aujourd'hui l'équation différentielle suivante. y seconde moins 3y prime moins 10y égale moins 15x2 moins 9x plus 13. Nous cherchons donc y fonction de x tel que ceci soit vérifié. Nous allons procéder comme cela a été enseigné dans le cours. Cela veut dire que nous allons en fait évoluer en deux étapes. Nous allons effectuer l'opération de résolution en deux étapes. Première phase. Première phase. Nous allons chercher la solution générale de ce qu'on appelle l'équation homogène. L'équation homogène, c'est y seconde moins 3y prime moins 10y égale 0. Cela veut dire que j'ai choisi 0 pour le second membre. J'ai remplacé le second membre par 0. Cela m'a donc donné l'équation homogène qui est y seconde moins 3y prime moins 10y égale 0. Et je vais trouver la solution générale de cette équation homogène. A cela, je devrais ajouter une solution particulière de l'équation globale qui est donnée dans l'énoncé, celle qui est encadrée en rouge. La solution globale, si vous voulez, de l'équation proposée sera constituée de la somme de la solution générale de l'équation homogène plus une solution particulière de l'équation globale. Cette solution particulière, je vais l'appeler U2x et je vais essayer de la trouver sous la forme AX2 plus BX plus C. Alors, commençons, première phase. Commençons par résoudre l'équation homogène. Y seconde moins 3y prime moins 10y égale 0. De cela, je déduis l'équation caractéristique. Je replace Y seconde par R2, Y prime par R, Y par 1, et j'obtiens l'équation caractéristique R2 moins 3y R moins 10 égale 0. Pour une norme de seconde degré. Delta égale. Delta égale quoi ? Delta égale B2 moins 4ac. Cela fait 9 plus 40. Delta égale 49. Racine carré de delta égale 7. Je déduis donc que R1 égale R1 égale 3 moins 7 sur 2. 3 moins 7 sur 2. Cela fait donc moins 2. Cela fait donc moins 2. Et R2. 3 plus 7 sur 2. Cela fait 5. Voilà. Moins 2 et 5. J'en déduis donc que la solution générale de l'équation homogène est la suivante. Y égale Y égale P E puissance 5x plus Q E puissance moins 2x Qu'est-ce que P et Q ? P et Q ce sont deux réels quelconques. Deux réels qui peuvent prendre strictement n'importe quelle valeur. En fait, ce sont deux coefficients. Mais qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Voilà. Alors, je vais faire remarquer que là, je suis dans le cas où delta était, disons, positif. Si delta avait été négatif ou nul, la formule ici à utiliser ne serait pas la même. Mais bon, on va simplement rester dans le cas de ce qui nous est demandé. Voilà. Solution générale de l'équation homogène. Maintenant, nous allons chercher une solution particulière de l'équation globale. sous la forme U du X égale AX2 plus BX plus C U' égale 2AX plus B U' égale 2AX plus B et U' égale et U' égale U' égale 2A J'ai donc calculé U' moins 3U' moins 10U égale 2A U' c'est 2A ensuite moins 3U' ça va donc faire moins 6AX moins 6AX et moins 3B moins moins 6AX moins 3B et il reste à traiter moins 10U donc moins 10U ça fait moins moins 10AX2 moins 10AX2 en fait moins 10AX2 et puis moins 10BX donc moins 10BX moins 10BX moins 10BX et puis moins 10C moins 10BX moins 10C je vais vérifier on va vérifier 1 seconde ça fait 2A moins 6AX moins 3B oui moins 10AX2 moins 10BX moins 10C voilà ça fait ça fait donc la somme de tout cela je dois donc avoir je dois donc avoir obligatoirement moins 10A égale égale quoi égale moins 15 obligatoirement A est-elle que moins 10A égale moins 15 ce qui veut dire que A égale ce qui je dois avoir moins 6A moins B je dois avoir obligatoirement moins 6A moins B égale quoi moins 6A moins B égale coefficient de X égale moins 9 égale moins 9 ce qui veut dire que moins 6A ça fait moins 18 sur 2 moins 9 moins 9 moins B égale moins 9 moins 9 moins B égale moins 9 donc obligatoirement B égale 0 B égale 0 enfin il reste 2A moins 10C 2A moins 10C 2A moins 10C égale quoi 2A moins 10C égale égale 13 13 2A ça fait 3 3 3 10C égale 13 3 moins 10C égale 13 ça fait donc moins 10C égale 10 moins 10C égale 10 ça veut dire donc que C égale C égale moins 1 voilà j'ai donc trouvé une solution particulière de l'équation donnée dans l'énoncé c'est la suivante donc c'est U égale U égale AX2 c'est à dire 3,5 de X2 plus C c'est à dire plus C c'est à dire moins 1 puisque B égale 0 plus C ça fait moins 1 donc la solution générale cherchée de l'équation qui m'a été donnée dans l'énoncé c'est la somme de ceci et de ceci donc la solution générale est Y égale ceci 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 voilà après évidemment vous pouvez vérifier en dérivant deux fois que nous obtenons bien une solution valide je vous laisse le soin de le faire vous pouvez me faire confiance ça vous fera un petit exercice voilà donc je pense que vous avez compris je ne suis pas allé vite mais au moins je pense que vous avez pu bien comprendre tout cela c'est ce c'est tout c'est 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 ce Sous-titrage ST' 501